Hello tout le monde. Coucou tout le monde. Alors, Arnaud. Coucou tout le monde. Alors, Arnaud, je t'ai accepté. Peut-être que tu as reçu de ton côté. Coucou, Mams. Arnaud, est-ce que tu vois l'invitation acceptée de ton côté ? Ah, ne peux pas se joindre. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est. Ça y est. Je pense que là, on est bon. Alors, par contre, tu es à l'envers. Ah, je suis à l'envers. Mince. Attends. Enfin, tu es de côté, quoi. Je ne sais pas comment faire ça. Basculez ton téléphone peut-être en vertical. T'es comme ça ? Non. T'es avec ton téléphone ou avec ton ? Oui. En téléphone. Yes. Ah, OK. Alors, on va y arriver. Voilà, nickel. Eh bien, salut Charlotte. C'est génial. Tu vas bien ? Bah, ouais, ouais, génial. Je suis content d'être là. Ça me fait trop plaisir de te revoir. Moi aussi. Alors, il y a des étudiants de l'IFI, là, qui nous suivent, pour info. C'est vrai ? Ouais. Eh bien, alors, salut tout le monde. Il y en a une qui vient de dire que les cours avec toi lui manquent. Ah, bah, ça fait plaisir. Alors, Arnaud, pour que je te présente un petit peu. Donc, tu étais l'un de mes profs quand j'ai fait ma reconversion en naturopathie. Donc, tu nous donnais le cours d'aromathérapie. Mais on a eu aussi un cours de physio, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et en fait, tu es enseignant en biophysique, en biochimie, en physiologie et en aromathérapie. Voilà. Je vais peut-être te laisser te présenter quelques instants. Comme ça, au moins, on fait le tour. Allez. En fait, moi, de formation, je suis biologiste et chimiste. J'ai la double casquette. Un côté bio et chimie. Et en même temps, j'ai été formé aux huiles essentielles. Donc, du coup, j'ai un parcours au départ qui est très scientifique. Et à côté de ça, je me suis formé à l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles. C'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dedans, c'est compliqué ensuite de s'en passer. Et donc, j'ai deux structures aujourd'hui. Une structure de formation qui fait de l'enseignement en aromas. Et un laboratoire cosmétique qui fait des produits naturels à base d'huiles essentielles. Donc, la formation, c'est Sens Formation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je vous remettrai les liens de toute façon après. Et le laboratoire dont tu parles, c'est le laboratoire Dumani, c'est ça ? C'est ça, le laboratoire Dumani qui a été fondé en Corse. D'où le nom, puisque Dumani en Corse, ça veut dire demain. Et donc, voilà, c'est un peu la cosmétique de l'avenir, naturelle, non polluante, écologique, etc. Et tu proposes quoi comme produit avec ce labo ? On fait des baumes aux huiles essentielles. On fait aussi des dentifrices solides dans une petite boîte en alu. Ce qui permet d'avoir une utilisation qui dure très longtemps. Puisqu'une petite boîte dure trois mois. Et il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de fluor, évidemment. On n'est que sur des produits qui sont 100% d'origine naturelle. Et dès qu'on peut, ce sont des produits bio. On a fait aussi un bain de bouche en poudre, qui est assez sympa. Parce qu'on en met très peu dans un petit verre d'eau. On remue, on peut se rincer la bouche avec ça. C'est assez émis. Là où la brosse à dents ne peut pas aller. Et là, dans 15 jours, on va sortir des shampoings solides. Donc, trois shampoings solides qui seront là aussi faits en Corse. Avec des huiles essentielles et tout ça. Et puis franchement, je peux vraiment dire que c'est des produits de grande qualité. Parce que moi, j'ai pour souvenir de tous les cours qu'on a fait avec toi. Les ateliers. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire des ateliers avec toi. Pour justement faire des baumes. Faire vraiment tout ce qui était d'un point de vue thérapeutique. Mais aussi un peu esthétique parfois. Et franchement, c'était super chouette. Quand tu maîtrises vraiment ton sujet à fond. Justement, pour attaquer sur l'aromathérapie et parler des huiles essentielles. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur justement le choix d'une huile essentielle ? Est-ce qu'il y a des choses, des impératifs à regarder, à observer avant de se lancer justement dans l'aromathérapie ? Oui, il y a quand même des éléments qu'il faut vraiment considérer. Le premier déjà, c'est que l'essentiel soit nommé de façon complète. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Alors, on ne peut pas se contenter, par exemple, d'avoir une huile essentielle, simplement étiqueter lavande. Ça, ce n'est pas possible puisqu'il y a plein de lavandes différentes. Et oui, il y en a certaines qui peuvent être carrément toxiques. Est-ce que tu peux donner des exemples comme ça ? Peut-être ce ne sera plus parlant aussi pour les gens. Par exemple, la lavande vraie. La lavande vraie va avoir des actions plutôt apaisantes, sera parfaite pour la peau. Alors que la lavande aspic, elle aura plutôt un ciblage sur le système respiratoire. La lavande stochade, celle qui pousse d'ailleurs dans le sud de la France, par exemple en bord de mer, elle, elle sera carrément neurotoxique. Elle peut être abortive également. Donc, une lavande qui sera utilisée avec beaucoup plus de précautions. Donc, on voit qu'avec une même huile essentielle, finalement, on peut, enfin, le même nom commun, on peut faire trois huiles essentielles différentes si on ne la caractérise pas correctement. Et donc, ça, c'est vraiment un point qui est important. Le deuxième point, c'est aussi de faire attention que l'étiquette porte bien le nom de la partie qui a été utilisée pour faire l'huile essentielle. Je donne un exemple très simple. Si tu prends de la cannelle, la cannelle écorce ou la cannelle feuille, n'ont pas la même composition. La cannelle feuille, par exemple, elle va sentir le clou de girofle, alors que la cannelle écorce, elle a la vraie odeur de cannelle à laquelle on est habitué. Donc, c'est important d'être aussi attentif au fait que l'huile essentielle… Ça, je me rappelle en cours que tu nous faisais… Oui, oui. Alors, il faut savoir qu'Arnaud, en fait, pendant le cours d'aroma, il nous fait sentir les huiles essentielles parce que son objectif, c'est que justement, en fermant les yeux et juste en respirant l'huile essentielle, on arrive à redécrire en fait l'huile essentielle qu'on a. Parce que justement, tu expliques cette notion de, voilà, la cannelle, et ça peut sentir la girofle. Et ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Et il y a aussi, après, tout le principe plus scientifique de l'aroma, mais ça, on y viendra peut-être après. Donc, le deuxième point, c'est la partie… Voilà, la partie distillée. La partie utilisée pour la distillation. Alors après, la question qui vient souvent, est-ce que l'huile essentielle doit forcément être bio ? Pour certaines huiles, oui, c'est important. Pour d'autres, un peu moins. Une culture sauvage, par exemple, peut… Une récolte sauvage, pardon, peut suffire. On n'a pas forcément toujours besoin du label bio. Mais pour certaines, oui, c'est vraiment important. Reprenons l'exemple très classique de la lavande. Je pense qu'une lavande, il faut qu'elle soit bio. Oui. Si vous prenez… Oui, il y a beaucoup de lavande qui pousse, par exemple, sur le plateau de Valençol. Oui. Où là, on a des champs de lavande à perte de vue. C'est magnifique. Mais là, c'est vrai qu'il faut quand même que la lavande soit récoltée de façon sauvage ou alors dans des endroits où il n'y a pas de pesticides parce que pour le coup, ça peut aussi se retrouver dans l'huile essentielle. Et là, c'est évidemment tout à fait négatif. Oui, ça va à contre-sens de l'objectif visé. Oui, complètement. Il y a un autre point que j'aime bien aussi à propos des huiles essentielles, du choix des huiles essentielles, c'est aussi faire attention au prix. Parce que très souvent, aujourd'hui, on a toujours tendance à chercher le moins cher. Et il y a un truc qui est vachement important pour avoir une bonne huile essentielle. C'est que la distillation doit durer suffisamment longtemps. Or, pour faire durer une distillation longtemps, en fait, il faut que le distillateur fasse tourner des machines qui produisent de la chaleur et qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, ils coûtent cher. Et parfois, vous avez des distillateurs qui font durer la distillation trop peu de temps. L'huile essentielle qui est produite n'est pas complète. Et donc, elle n'a pas les mêmes propriétés qu'une huile essentielle qui aura été, elle, complète avec une distillation suffisamment longue. Évidemment, la première est beaucoup moins chère que la deuxième. Donc, c'est vraiment important quand on choisit une huile essentielle de ne pas forcément se fier au prix, ne pas chercher forcément le moins cher, mais vraiment d'être attentif aussi à la qualité. Si on peut connaître la distillerie, c'est mieux. Oui. Et il y a aussi, tu nous expliquais en cours à l'époque qu'il y avait une différence et qu'il y avait des choses qu'on pouvait demander, notamment les chromas des huiles. Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens, justement ? Alors, effectivement, ça, c'est un point qui est très important. Normalement, quand vous achetez une huile essentielle, vous devez pouvoir obtenir la chromato, c'est-à-dire l'analyse scientifique, chimique de l'huile essentielle. Quel que soit l'endroit où vous achetez votre huile, vous pouvez demander au fabricant de vous fournir la chromato relative au lot que vous avez acheté. Ça permet de s'assurer de la qualité. Et puis, quand vous voulez aussi aller un petit peu plus loin, savoir exactement quelles sont les molécules qui sont à l'intérieur de votre lot, ça permet de contrôler. Les fameuses molécules que tu nous faisais déterminer quand on était en cours. C'est ça. Est-ce que tu peux en dire plus un peu sur ça ? Il y a des exemples qui sont très simples. On connaît tous l'odeur de la citronnelle, l'odeur de l'antimoustique. Cette odeur typique de l'antimoustique, elle est en fait due à une molécule qu'on appelle le citronélal. Et le citronélal, on porte bien son nom, on la retrouve cette molécule dans certaines citronnelles, mais aussi dans l'eucalyptus citronné, ce citronélal a des propriétés anti-inflammatoires. Donc, dès qu'une huile essentielle va sentir cette odeur de citronnelle, on pourra en déduire qu'elle aura une action plutôt anti-inflammatoire. Un autre exemple très simple, tu vois l'odeur du Vix, c'est classique. Justement, quand on sent cette odeur de Vix, c'est qu'il y a dans l'huile essentielle du 1,8-cénéole qui a un ciblage plutôt sur le système respiratoire. Donc, on arrive comme ça à relier une odeur à une molécule et une molécule à une action thérapeutique. Alors, quand on voit les choses comme ça, évidemment, c'est très réducteur parce qu'on sait bien qu'une huile essentielle, elle n'agit pas de la même manière qu'une molécule isolée. Mais ça donne au moins une idée. Oui, tu peux un petit peu cibler tout de suite. Moi, je me rappelle du triangle qu'on avait fait en cours avec les différentes zones justement pour bien délimiter tout ça. C'est ça. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que le triangle va permettre d'avoir une représentation visuelle en fait de l'odeur d'une huile essentielle et d'associer cette odeur à des propriétés thérapeutiques. Alors là aussi, il n'est pas toujours valable, c'est très compliqué de réduire une huile essentielle simplement à ce triangle. Mais ça donne là aussi des orientations. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, quand on sent une huile essentielle qu'on ne connaît pas, par exemple, ou une nouvelle huile essentielle, il y en a plein en ce moment qui sortent, qui viennent du Mexique, qui viennent d'Afrique, et bien simplement à l'odeur, on peut apprendre à reconnaître certaines molécules et en déduire, pas en déduire, mais avoir une idée globale de ce à quoi pourrait servir cette huile essentielle. Après, dans le détail, évidemment, ça ne suffit pas. Mais parfois, ça donne cette idée-là. D'accord. Ok, superbe. Moi, j'aimerais qu'on puisse aborder quelques fausses idées ou peut-être quelques fausses bonnes idées par rapport aux huiles essentielles. On entend beaucoup, tu sais, des personnes qui disent que les huiles essentielles, elles ne sont pas antivirales. Enfin, il n'y a pas d'effet antiviral. Alors, ça, c'est dingue. Moi, ça me fait bondir quand j'entends ça. Surtout en ce moment, dans la période épidémique qu'on est en train de vivre. Ou alors là, tout d'un coup, on a plein d'articles qui sortent qui disent que les huiles essentielles n'agissent pas sur les virus. Mais c'est dément. Enfin, moi, je suis révolté quand j'entends ça. Parce que, non, mais je veux dire, on prendrait juste la peine de lire, de faire des recherches sur Internet, dans des revues à comité de lecture. On en trouve plein des études qui montrent que ça marche sur les virus. Plein. Comment on peut affirmer le contraire ? Je ne comprends pas. Alors, dire qu'on ne sait pas encore si les huiles essentielles sont efficaces sur le coronavirus actuel, ça, je peux l'entendre. Parce que c'est récent, on n'a pas encore le recul. Ça, je peux avoir cette prudence-là. Mais généraliser à dire que les huiles essentielles ne marchent pas sur les virus, c'est carrément mensonger. On sait que ça marche sur certains virus, que certaines huiles marchent sur certains virus. Mais il ne faut pas généraliser comme ça. C'est quand même dommage. On se prive d'un outil thérapeutique extraordinaire. Oui, parce qu'il y en a qui ont vraiment une spécificité antibiotique naturelle, antivirale, anti-infectieuse. Oui, tout à fait. Le titri, par exemple, l'arbre ratée, est un anti-infectieux à large spectre, qui marche bien, qui est bien toléré, qui a peu de contre-indications. Donc, c'est quand même dommage de se passer des huiles essentielles là. Évidemment, on parle beaucoup du ravine-sara. Oui. En ce moment, dans les périodes épidémiques virales, c'est sûr. Mais il y en a d'autres. Qui fonctionnent bien, qui fonctionnent super bien. Qui fonctionnent super bien, bien sûr, bien sûr. Il a été démontré, par exemple, que le laurier, le laurier noble, l'huile essentielle de laurier noble, était efficace sur certains coronavirus. Alors, évidemment, pas le dernier. Il n'y a pas assez de recul encore pour faire ce genre d'études. Voilà. Mais pourquoi pas tester ? Oui, pourquoi pas, oui. C'est ça. Mais de toute façon, ça va arriver. Il y a plein de chercheurs qui bossent dessus. Et c'est sûr que ça va venir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore cette certitude. En même temps, comme le seul outil qu'on ait pour l'instant, c'est du doliprane, pourquoi pas tester des huiles essentielles ? C'est ça. Et tu sais, moi, j'ai vu une étude qui est sortie. On m'a d'ailleurs beaucoup posé de questions. J'ai certains naturopathes aussi qui m'ont un peu tapé sur les doigts parce que, tu sais, j'ai fait une publication sur les allergies du printemps avec des indications anti-inflammatoires pour gérer cette sphère-là. Et on m'a beaucoup dit, oui, mais il ne faut pas faire ça parce que l'ANTSES, il a sorti un rapport en disant que les plantes, les huiles essentielles, enfin bref, toute cette thérapie naturelle qu'on peut utiliser dans le quotidien, ce n'est pas bon dans le cas du coronavirus. Ce n'est pas bon dans le cas de tout ce qui est anti-inflammation, etc. Moi, j'ai préféré ne pas m'avancer trop sur le sujet étant donné que pour moi, on n'a pas pu tester vraiment encore aujourd'hui tout ça. Donc, comment on peut affirmer un tel propos en sachant que certains médecins disent bien aux gens qui prennent déjà une thérapie anti-inflammatoire de la continuer, de ne pas la stopper en cas de Covid ? Non, mais on pense qu'une huile essentielle qui contient des centaines de molécules différentes agissent de la même manière qu'une molécule isolée allopathique, alors que ce n'est pas pareil. Donc, effectivement, de la cortisone, de l'aspirine, c'est une molécule isolée qui va avoir une action bien précise. Une huile essentielle, même quand elle est anti-inflammatoire, elle n'agit pas de la même manière, ce processus inflammatoire, que la molécule isolée. Et donc, contre-indiquer toutes les huiles essentielles par les impacteurs... Et donc, contre-indiquer toutes les huiles essentielles au prétexte que potentiellement, on peut être anti-inflammatoire, c'est absurde. En plus, il y a deux types d'inflammations. C'est d'accord avec moi. On a une inflammation qui va être chronique et une inflammation qui va être aiguë. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation. Voilà. Là, c'est des raccourcis qui sont faits par des personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement des huiles essentielles et on aboutit à des contresens totales. Moi, je partage ce point de vue-là et surtout, je partage le point de vue qu'une fois de plus, je pense qu'on essaye un peu de taper sur le doigt des personnes qui utilisent la phyto ou l'aroma parce que, justement, je pense qu'il y a une problématique avec l'industrie pharmaceutique. Clairement, ça pose problème parce que ça fait ses preuves et que ça fonctionne. On n'ira pas plus loin, mais voilà. Les huiles essentielles ne sont jamais à prendre pendant la grossesse. Alors, voilà. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats. C'est ne pas faire de généralité. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de dire on ne prend pas de médicaments quand on est enceinte ? Est-ce qu'il viendrait à quelqu'un de dire on ne donne pas de médicaments à un enfant ? Non. On peut en donner, mais ça dépend de qui ? Ça dépend de lesquels ? Ça dépend du patient ? Ça dépend de plein de choses. En aromas, c'est pareil. Dire qu'on peut prendre toutes les huiles essentielles quand on est enceinte. C'est aussi absurde qu'on ne peut en prendre qu'une. On peut en prendre certaines, à certaines doses, à certains moments de la grossesse. Certaines sont possibles en début, d'autres en fin et inversement. C'est souvent le premier trimestre qui est problématique où certaines sont possibles lors du premier trimestre et d'autres à partir du second trimestre, voire du troisième trimestre pour certaines. Exactement, c'est ça. Vous avez par exemple une huile essentielle qui est très connue, qui est le palmarosa, qui contient du géraniol. On aurait aussi l'huile essentielle de coude girofle qui contient de l'eugénol. Ces deux molécules, le génol et le géraniol, ont une action utérotonique. Si vous prenez ces huiles essentielles-là en fin de grossesse, ça peut potentiellement faciliter l'accouchement. Soit vous le recherchez, et là c'est très bien, soit vous ne le voulez pas. Dans ce cas-là, elles sont surtout à éviter. Il faut éviter. Alors que ce sont des huiles essentielles, le palmarosa et le coude girofle, qui sont quand même assez répandues, assez facilement utilisées. Est-ce qu'il y en a une à laquelle tu penses qui pourrait servir pendant la grossesse ? Bien sûr, un couple que j'aime beaucoup, c'est le citron-gingembre, le citron-zeste et le gingembre, qui sont deux huiles essentielles très intéressantes pour... Donc là, le facteur est chez les voisins. D'où le chien. T'inquiète. Donc, deux huiles essentielles très intéressantes pour les nausées. Il suffit là de prendre, par exemple, vous mettez dans un petit flacon quelques gouttes de chaque huile essentielle en quantités égales. Et ensuite, il suffit d'en prendre une goutte du mélange à la paix. Donc, on met son dos de la main, on salive un peu et on se récupère cette goutte du huile essentielle déposée. Ça calme les nausées. Et là, il n'y a pas de contre-indication. On ne fait pas ça 20 fois par jour. Mais si on fait ça 3-4 fois par jour, ça ne pose pas de souci. Lorsqu'elles ressentent les nausées, elles peuvent le faire ? Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Tu viens de me donner une idée pour une de mes consultantes. Ah ben voilà. Tu vois, tant mieux. Je n'y ai pas pensé, tu vois. Je suis partie sur plein de trucs. Non, ça, c'est vraiment tout simple et c'est vraiment très efficace. Très efficace. On va éviter, par exemple, pour les nausées, on penserait souvent à l'amande poivrée. Bon ben, l'amande poivrée, elle, ce n'est pas possible chez la femme enceinte. Le basilic tropical, c'est pareil. Les dragons, pareil. Tout ça. Bon, c'est classique. Pourtant, ça, on ne peut pas chez la femme enceinte. Le mieux, quoi qu'il arrive, excuse-moi, le mieux, quoi qu'il arrive, c'est de toujours, toujours. Et c'est ce que j'explique parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens, qui me décrivent leurs problématiques ou qui me demandent est-ce qu'ils peuvent prendre ci, ils peuvent prendre ça. Pour moi, c'est très compliqué de renseigner déjà sans un amnèse, sans savoir déjà la personne si elle souffre de pathologies, si elle a des problématiques quelconques parce qu'il y a des huiles essentielles au-delà de la grossesse et de l'allaitement. Il y a des huiles essentielles qui sont complètement interdites pour certaines pathologies, certains problèmes d'hypertension artérielle, des choses où il faut faire extrêmement attention. Donc, conseiller une huile essentielle plutôt qu'une autre, c'est comme l'amphitothérapie, ce qu'on a vu avec Caroline Gaillet l'autre jour, c'est pareil, il y a des contre-indications et pour justement prendre la mesure de ces contre-indications, soit on se renseigne en achetant des livres spécifiques et à la fin du live, on nous en conseillera d'ailleurs quelques-uns, soit on va voir quelqu'un qui est spécialisé dans l'aromathérapie ou un naturopathe qui pourra aiguiller, qui pourra aider sur ce point-là. Je trouve que c'est important. C'est hyper important. Il y a un autre point quand on était sur un peu les généralités, les fausses idées sur les huiles essentielles ou les points en tout cas à considérer, c'est qu'il faut bien savoir que certaines huiles essentielles peuvent modifier l'activité de certains médicaments et ça, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle huile essentielle quand on est traité en allopathie. C'est pour ça que j'ai un discours qui est assez complet, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en aroma. Très souvent, d'ailleurs, on dit que les huiles essentielles ne marchent pas parce que simplement, on n'ose pas prendre les doses nécessaires pour que ça marche. Par ailleurs, il faut être très prudent dans d'autres situations associées à des médicaments allopathiques et des huiles essentielles. Ce n'est pas simple. Il faut avoir un petit peu de connaissance pour savoir ce qu'on fait et ne pas interférer. Vous prenez par exemple… Tout à fait. Vas-y, donne l'exemple. Non, mais je pense souvent à un truc très simple, c'est le lévothyrox, un problème de thyroïde. Quand la thyroïde est stabilisée, on n'a pas envie de perturber ce truc-là. Et en prenant certaines huiles essentielles qui peuvent accélérer ou ralentir l'élimination du lévothyrox, ça va perturber l'équilibre qui était atteint. Et donc, ce n'est pas anodin tout ça. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on pleure plein de choses et en même temps, pas n'importe quoi. Mais c'est comme, tu sais, moi je l'explique souvent au cabinet, c'est même en naturopathie ou en micronutrition, quand on donne aux personnes des complexes de vitamines, des complexes pour agir sur certaines spécificités, il y a des mélanges à ne pas faire avec certaines huiles essentielles parce qu'on est sur le même principe en fait. C'est ça. Et après, on peut très vite obtenir un effet cocktail et c'est pour ça que j'explique aux gens l'importance de ne pas se supplémenter tout seul non plus, de ne pas jouer à l'apprentissage. Alors, on a un petit rhume, on va se prendre du Ravindzara, du Titri et du Nayuli en synergie pour essayer de dégager un peu le virus. Ça, c'est OK. Mais si on rentre dans une pathologie ou qu'on veut vraiment gérer quelque chose de plus complexe, là, on peut très vite rentrer dans l'effet cocktail et c'est là où ça peut devenir dangereux. C'est ça. Des médicaments et des huiles essentielles peuvent être métabolisés par les mêmes molécules au niveau du foie et donc, interagir finalement l'un avec l'autre et ça, ce n'est pas ce qu'on recherche. Non. ce n'est pas impossible à faire. On peut associer allopathie et huiles essentielles mais avec des connaissances de base. Avec précaution et des connaissances, oui. Ça marche. Et par rapport aux enfants, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est pareil. On ne peut pas dire pas d'huiles essentielles avant 6 ans par exemple, ce que je dis parfois, c'est que c'est quand même tellement dommage. C'est un outil fabuleux. Les enfants avant 6 ans, c'est là qu'ils forment leur immunité. C'est là que, je ne sais pas si je n'ai pas eu de chance avec le mien, mais c'est là qu'ils sont quand même souvent malades. Et c'est vrai, ils entrent en collectivité. C'est la vie, c'est comme ça. Ils entrent en contact avec les micro-organismes et les huiles essentielles peuvent aider dans cette phase-là. Elles peuvent stimuler l'immunité, elles peuvent permettre d'éliminer justement les petites infections qui peuvent se déclencher. Ce sont des grandes aides, mais pas n'importe comment, pas n'importe quelle ville, pas n'importe quelle dose, pas pendant n'importe quelle durée. Donc, il y a plein de critères à respecter, mais encore une fois, pas de généralité. C'est ça. En fait, la problématique qu'on rencontre souvent, je trouve, que ce soit dans n'importe quelle technique naturelle qu'on va utiliser en naturopathie, c'est cette notion de généraliser en fait. Tu vois ? Et cette généralisation, ça crée des peurs. Mais après, il faut voir aussi qui crée cette forme de généralisation. Tu vois ? Je pense que voilà, on sait très bien qui c'est qui le fait. Et donc, ça crée cette peur et donc du coup, cette incompréhension parfois de se dire ouloulou, est-ce que je rentre dans cette stratégie-là ? Est-ce que ça ne peut pas être problématique ? Etc. Mais moi, j'ai le souvenir en tout cas que quand j'ai fait ma reconversion, qu'on était en cours avec toi, je me rappelle une grippe que j'ai fait, mais genre mes carabinés. Et j'avais fait des gélules avec le dosage qu'on avait appris avec toi. Franchement, en deux jours, c'est terminado quoi. Il n'y avait plus rien du tout. Alors que j'étais vraiment dans un état assez hard quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est que la plupart des gens qui ne connaissent pas trop les huiles essentielles mais qui sont attirés quand même par le domaine vont essayer de se soigner des infections qui parfois sont un peu installées en mettant quelques goûts de huiles essentielles sur les poignets puis de frotter puis de sentir. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher mais ça peut marcher quand c'est débutant ou quand l'infection est assez limitée. Légère. Quand ça commence à être un peu ancré, ça ne suffit plus. À un moment donné, il faut la dose. C'est comme si vous preniez un dixième de cachet d'antibiotiques. Bon, c'est de l'antibio mais à un moment donné, s'il n'y a pas la dose, ça ne marche pas. C'est pareil en aromas. Il faut une dose. Et donc, on peut passer par de la voie cutanée, on peut passer par la voie rectale qui est quand même super intéressante. Avec des suppos ? Avec des suppos. Oui, c'est super. Les suppos du essentiel, ça marche hyper bien. Et aussi, la voie orale ou bien avec du lapage. Là, vous mettez un comme je disais tout à l'heure. Ça passe directement dans le sang au niveau buccal. Ça, c'est pas mal. Et sinon, avec des gélules, on remplit des gélules avec les huiles essentielles bien choisies et on les ingère. Et là aussi, ça marche super bien. Alors, par rapport à la différence entre justement le fait de laper sur la main ou de les faire en interne avec la gélule, c'est quoi les indications par rapport à ça ? Comment on fait pour… Alors, je dirais que d'abord, le premier point, c'est que tout le monde n'a pas des gélules vides. Ça, c'est quand même le premier truc. J'ai encore les tiennes. Mais c'est pas si simple, c'est pas si facile à trouver en fait. Donc, premier critère, je dirais, si on a les gélules, bon, ça a toute cette possibilité. Si on ne l'a pas, on va être limité au lapage. Ça, c'est sûr. Alors, quand même, pour répondre à ta question de façon plus précise, quel est l'intérêt des gélules ? C'est que ça permet d'utiliser des huiles essentielles dermocaustiques. Par exemple, du thym timole, c'est une huile essentielle qui est très forte qui contient des phénols. Si vous la mettez dans la bouche, franchement, ça abîme. C'est très très fort, c'est pas du tout agréable et c'est même pas bon. Donc, pour la muqueuse, j'entends. Donc, c'est pas quelque chose vraiment à favoriser. En revanche, quand on met dans des gélules la dose adaptée, évidemment, l'estomac, lui, il est protégé contre les attaques chimiques puisqu'il est recouvert, la muqueuse est recouverte d'un mucus protecteur, ce qui fait que lorsque la gélule se dissout dans l'estomac, il n'y aura pas la même attaque qu'au niveau buccal qui, lui, n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée, cette bouche, par le mucus. Donc, premier point, on ne peut pas laper des huiles essentielles dermocaustiques. La cannelle écorce, le thym timole, l'oreigan compact, tout ça, ce n'est pas possible. Sinon, ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Simplement, ça brûle. Le clou de girofle, selon les personnes, ça peut se tolérer, mais ça reste quand même un petit peu fort. D'autres huiles essentielles qui sont beaucoup plus douces vont pouvoir être prises de cette façon-là. Je pense au thym linalol, par exemple, qui est aussi très intéressant pour les problèmes infectieux, qui est très doux. On pourrait l'associer avec un peu de titri, un peu de ravinsara. Et là, on a un trio qui est très sympa, qui n'est pas trop mauvais au goût, même s'il y a du titri qui n'est pas très bon, mais quand même, ça passe. On peut faire ça cinq, six, sept, huit fois dans la journée, une goutte à chaque fois. On ne sera pas en excès au niveau du dosage, mais on sera vraiment sur quelque chose qui pourra aider en l'absence des gélules. L'intérêt des gélules, c'est que là, on peut mettre beaucoup plus d'huile et qu'on peut en prendre un petit peu plus à la fois. C'est ça. Et moi, je pense que c'est important de dire aux gens que faire des gélules d'huile essentielle, je pense qu'il faut suivre une formation pour ça, une petite formation. Tu me proposes d'ailleurs, non, toi ? Oui, moi, je fais des ateliers concrets effectivement où j'apprends justement comment faire tout ça parce que le problème quand on démarre en aroma, c'est qu'on oublie un problème, c'est la façon de prendre les huiles essentielles. On est toujours centré sur quelle huile essentielle je dois prendre et c'est un élément du problème. C'est vrai, il faut choisir la bonne synergie. C'est aussi comment je la prends. Est-ce que je fais un baume ? Est-ce que je fais une crème ? Est-ce que je les mets pures ? Est-ce que je les dilue ? Est-ce que je fais des gélules ? Des suppos ? Et par exemple, pour tous les problèmes respiratoires, apprendre à faire un sirop, c'est rien. Ça prend deux secondes de faire un sirop. Et je suis confiant. C'est super bien. T'as vu ? Ben oui. Alors, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez jeter un coup d'œil. Je la mettrai après à ta chaîne. Mais voilà, j'explique comment faire un sirop avec toutes les proportions et tout ça. C'est pas compliqué. Et ça marche super bien. Et c'est bon au goût. Donc, les enfants, ils les prennent en plus très volontiers. On n'a pas à se battre. Ouais, parce que les gélules, il faut expliquer que le procédé pour faire une gélule, c'est quand même… Voilà, il y a quand même une notion de calcul à faire. Et je pense que tu te rappelles à l'époque dans la classe comment on s'est tiré les cheveux pour comprendre ton calcul. Enfin, moi, je me rappelle… Non mais attends Arnaud, parce qu'en fait, si on met ça comme ça et tout, mais attendez, on a mis, mais je crois un quart d'heure avant de piger le système quand même. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui te fait… C'est pas facile comme ça en mode prime abord. Ça nécessite quand même de faire les trucs sérieusement, de mettre en place la synergie qu'on veut faire, de choisir les bonnes huiles essentielles comme tu le dis et puis de voir déjà si elles se cumulent entre elles, s'il n'y a pas de problème éthique aussi, j'en sais rien moi, qui puisse faire du mal à l'héo niveau de l'estomac et s'il ne faut pas mettre quelque chose d'hépatoprotecteur. Enfin bref, toutes les choses à ce niveau-là qui sont très importantes et après, c'est en quelle quantité tu vas les mettre. Et là, il y a un calcul à faire et il chiant le calcul d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est vrai que le lapage a un côté très simple, très intuitif alors que la gélule, c'est un peu plus technique. Ça nécessite quand même un peu plus de connaissances et c'est vrai que ce n'est pas à la portée de l'un point. Voilà, quand on est chez soi comme ça, on a trois huiles et trois huiles. Le tout public, tout l'un d'un, sans aucune explication, formation en aroma, franchement, je ne le recommande pas parce que… Non, non. Alors, un sirop, pourquoi pas ? Parce que là, on est sur quelque chose qui est peut-être plus… On est un peu moins dans le calcul, dans le dosage et puis bon, en plus, si tu le présentes sur ta chaîne YouTube, je pense que du coup, c'est quand même safe parce que je sais que tu ne montrerais pas des trucs qui ne le sont pas. Mais voilà, pour tout ce qui est gélules pour l'interne, je pense que c'est bien de faire une formation pour ça. C'est ça. Et puis, il y a quand même beaucoup de possibilités aussi de faire des erreurs avec dans le choix en fonction des différentes pathologies qu'on a eues avant soit en fonction des médicaments allopathiques qu'on prend par ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est important quand même avant de faire ce genre de choses de se faire valider en quelque sorte la formule par quelqu'un qui connaît, un professionnel. D'ailleurs, moi, je me rappelle les toutes premières gélules que j'ai faites pour cette fameuse grippe et je me rappelle très bien parce qu'on avait rigolé, c'est que moi, je m'étais plantée dans le dosage pour vous dire que même moi, avec le cours, j'avais réussi à surdoser mes gélules de pas grand-chose mais j'avais un peu mis trop d'huile essentielle. Du coup, c'est pour ça qu'en deux jours, j'étais sur pied en mode super forme mais par contre, avec une certaine nausée, je me rappelle parce qu'il y avait eu ce petit dosage en trop et on en avait rigolé parce que j'étais revenue en cours en te disant ça va mieux par contre, la nausée que j'ai eue et là, tu avais rigolé en me disant ouais, tu as peut-être un peu trop dosé. Donc, même nous, quand on apprend, on a ce gap de temps en fait où on régule et on apprend aussi à le faire correctement donc pour le tout public, voilà, effectivement, il faut quand même faire attention à ce genre de détails. C'est important. Oui, c'est ça. Mais en fait, on arrive très bien avec une voie cutanée, un lapage et éventuellement un sirop à couvrir quand même beaucoup de choses. Après, c'est vrai que parfois, les suppos laborales en gélules vont s'imposer mais ce n'est quand même pas tout le temps nécessaire. Et puis, il y a une autre voie auquel on pense peu mais qui marche quand même hyper bien aussi, c'est la voie olfactive. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup les aromastiques. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert ça depuis quelques temps et avec des résultats incroyables. J'en ai fait un à l'épinette noire. Oui, ben oui, voilà. Quand j'ai failli m'écrouler en mode burn-out. Donc, avant de tomber, tu vois, j'ai fait le petit stick. J'ai fait le petit stick épinette noire et en fait, ça m'a vachement aidée à bien booster les glandes surrénales parce que je savais, je bosse beaucoup et ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée. Mais vraiment, ça me mettait une patate de bon matin et ça restait au long cours, tu vois, juste en ayant mon petit stick comme ça et en respirant bien mon petit stick ou alors des fois, quand j'avais besoin d'encore plus du coup de fouet, j'en mettais soit ici, soit sur les avant-bras en cutané direct ou même au niveau donc des surrénales, tout simplement, en massage. Donc, la voie cutanée et olfactive, effectivement, c'est extraordinaire. Dans plein de situations, ça peut vraiment suffire. Alors, sur un problème viral, bactérien, non, c'est clair que ce ne sera pas efficace. Et pour l'herpès labial, genre du naiouli, tu vois, ça marche bien ça ? Oui, voilà, très bien, très bien. Alors après, là aussi, il faut savoir comment on l'utilise. C'est-à-dire que pour l'herpès labial, moi, j'aime bien le mettre dans une crème parce que la crème, on a tendance à rester un peu plus en surface et du coup, ça facilite le séjour des huiles essentielles et la diffusion très progressive. Si on met là, en l'occurrence, des huiles essentielles pures, par exemple, elles vont diffuser très vite et du coup, très rapidement, il n'y en aura plus là où il faut qu'elles agissent. Le fait de ralentir la pénétration des huiles avec un excipient en type crème, c'est ce que je fais moi. C'est ce qui marche bien. C'est ce que je fais quand j'ai l'herpès et que je sens qu'il arrive. Tout de suite, déjà, je mets un glaçon pour stopper immédiatement le côté inflammatoire. Ça marche très bien de faire ça. Et après, j'en mets en pur tout de suite et après, par la suite, je mets dans un peu de crème. En 48 heures, déjà, il ne sort même pas au final. Et c'est pour ça que l'aroma, c'est vraiment extraordinaire. Des fois, j'alterne avec du tea tree. Je fais entre les deux. Mais c'est vrai que ça, c'est grâce au cours d'aroma avec toi parce que c'est lors du cours que j'ai appris que c'était efficace. Et du coup, depuis, je n'ai plus eu de crise. Alors qu'avant, j'étais un peu aux abonnés absents. C'est une catastrophe. Je souffrais. C'est quand même assez galère l'arpèce la dame. Ah oui, c'est clair. Mais c'est vrai que sur tous ces problèmes-là, les huiles essentielles ont une action en plus qui est documentée. On a fait des recherches là-dessus. On sait comment elles marchent. On sait quelles huiles essentielles fonctionnent. Donc, c'est dommage d'en parler aussi peu finalement. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est que les huiles essentielles, elles sont en phase de test sur certaines études. Donc, il y a des études qui sont là qui peuvent prouver leur efficacité quand même. Mais c'est ça. quand j'entends dire parfois les huiles essentielles, il faut y croire pour que ça marche. Quand même, là aussi, c'est de la mauvaise foi. Quand on fait des tests en éprouvette, l'éprouvette, elle a besoin d'y croire pour voir que dedans, il y a moins de bactéries ou moins de virus dans l'éprouvette ou moins de bactéries dans la boîte de pétri. Je veux dire, c'est objectif. Alors après, la transposition dans le corps humain, ça, c'est une étape qui est différente. Là, c'est vrai qu'il y a moins d'études sur le niveau. Il faut quand même s'appuyer sur des connaissances précises pour comprendre comment les huiles essentielles fonctionnent. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au niveau de la recherche en France, et c'est ça qui est compliqué, c'est que l'argent pour la recherche en France, elle est basée surtout sur tout ce qui est médicamenteux et malheureusement, il y a très peu d'argent investi aujourd'hui pour faire des recherches sur les plantes, la phyto, l'aroma, etc. Alors que pourtant, punaise, on a quand même un truc devant nous qui est extraordinaire qui mériterait justement de l'argent pour faire ces recherches-là pour pouvoir prouver peut-être une bonne fois pour toutes l'efficacité que nous, on peut constater finalement sur le terrain parce que l'efficacité sur le terrain, elle est là. Je veux dire, il n'y a pas besoin de t'agiverser pendant 400 ans non plus. Et le problème, c'est que voilà, comme c'est toujours les mêmes qui tiennent les rênes, l'argent, il n'est jamais mis au bon endroit non plus. Donc certes, c'est bien de faire des recherches pour le côté médicamenteux, etc., pour faire avancer la science, faire avancer, mais ce serait aussi très intéressant, je pense, d'avoir enfin cette zone de recherche qui soit déployée sur la phyto, la gémothérapie. La gémothérapie aussi, c'est quelque chose qui marche super bien. C'est clair. C'est ça. Et c'est vrai que le principal problème, c'est que les huiles essentielles ne sont pas brevetables. Partant de là, il n'y a jamais personne qui pourra gagner des sommes astronomiques avec l'aroma. C'est ça. quel labo va investir dans ces remèdes, dans les recherches sur ces remèdes, alors qu'ils savent très bien que derrière, ils ne vont pas pouvoir récolter ce qu'ils ont semé. Donc, effectivement, ça, c'est un vrai problème. Mais bon. Tu sais, j'avais une consultante qui faisait un champignon sur l'ongle. Oui. Donc, elle a été voir son médecin. Son médecin, il a fait des crèmes, voilà, toute la barda de trucs allopathiques. Et elle a eu l'idée de me poser la question, tu vois. Elle m'a dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement, mais j'ai ce problème-là. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite ? Je lui ai donné ce qu'il fallait en aromathérapie direct, plus d'autres petites astuces. Le truc, c'est que les médicaments, ça faisait peut-être très d'une semaine, plus la crème qu'elle mettait, ça ne se passait rien. En 48 heures, elle avait une amélioration nette sur sa problématique au niveau ongle. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, tu vois, elle a arrêté les médicaments et tout, ce qu'en plus, ça l'a détraqué complètement au niveau intestinal. Donc, du coup, c'était le serpent qui se mordait la queue parce qu'en fait, l'intestin est quelque part déséquilibré. On le sait, l'ongle, tout ce qui est champignon, ongle, on est souvent sur quelque chose de candidosique. Donc, en gros, tu accentues ta candidose digestif qui va l'accentuer derrière la candidose qui ressort chez toi dans ton terrain sur les ongles. Et donc, du coup, c'est la porte ouverte à tout. On est d'accord ? C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'en aromas, là-dessus, c'est très efficace. C'est vrai que tout ça, c'est des plans de recherche qui sont extraordinaires, qui sont fascinants. Ça mériterait, oui, franchement. Ah oui, c'est clair. Il y a une personne aussi qui nous a parlé des roll-on, qui a l'utilisé les roll-on. Les roll-on, c'est top aussi, surtout pour tout ce qui est stress. C'est bien de pouvoir se faire un petit roll-on anti-stress un peu pour l'avoir à disposition. Oui, effectivement, les roll-on, donc c'est ce petit principe où on a un petit flacon avec la petite bille qui délivre du coup un peu d'huile essentielle. Il y a plusieurs façons de les utiliser. Moi, j'ai souvent, sur moi, surtout en voyage, un roll-on de titris pur. Là, je ne le dilue pas, je l'ai un pur, ça me permet de désinfecter, en fait. Vous savez, les petits trucs, on a un peu les petites plaies au niveau des ongles. Souvent, on peut se faire des petites blessures comme ça qui sont anodines, mais en voyage, on n'a pas envie que ça s'infecte. Un petit coup de roll-on au titris, ça permet de désinfecter et d'être tranquille. Ça, c'est un truc qui marche bien. Et puis après, en effet, pour aller sur ce que tu disais, là, on peut diluer une synergie un peu plus à ce moment-là complexe et s'en servir plutôt pour un côté apaisant. Là, ça va être le même genre d'utilisation que le stick aromatique. Ce sera à l'utiliser, par exemple, sur les poignets. On peut le mettre sur les poignets et puis ensuite, porter les poignets comme ça en fleurs sous le nez et du coup, bénéficier aussi de l'action sur le système olfactif. C'est assez discret en plus. C'est ça qui est pratique, je trouve. Moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup au cabinet, chez les personnes qui sont surmenées au travail très angoissées, très stressées, en plus de fleurs de Bac pour aller gérer peut-être le côté un peu plus émotionnel. Parfois, je leur dis, faites un peu l'aroma. En plus, l'aroma, on a un pont sur l'énergie énergétique avec l'aromathérapie énergétique. C'est l'idée à Bourson qui en parle d'ailleurs dans son livre sur l'aromathérapie énergétique. On a aussi cette dimension-là qui est un peu très intéressante au niveau de l'aroma et du coup, c'est vrai que l'avoir le roll-on, c'est pratique, avant ta réunion ou pendant ta crise à la rigueur sur ton lieu de travail et tout de suite, tu relâches parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que tu le ressens l'effet quand même. C'est assez rapide. Il y a une huile essentielle que je trouve absolument fabuleuse. En plus, en ce moment, elle est de circonstance, mais c'est le laurier noble. Oui. Le laurier noble. Il y en a un que j'adore. Après, je n'ai pas de partenariat avec eux, mais les senteurs du clos qui sont dans l'arrière-pays niçois, ils ont un laurier noble qui est à tomber raide. Vous sentez ça, mais ça remplit. C'est juste sidérant. C'est vraiment l'huile essentielle qui donne confiance. J'y pense parce que tu me donnais l'exemple de sentir l'huile essentielle avant d'en prendre réunion. Ça peut être ça. Ça peut être un petit grain bigaradier qui peut être un peu plus apaisant, qui va être un peu plus recentré. Moi, j'adore le petit grain bigaradier. C'est l'une de mes favorites. Il faut le dire aux gens qu'il y a aussi une possibilité de diffuser les huiles essentielles chez soi. C'est possible. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, avec quoi on diffuse les huiles essentielles ? Les huiles essentielles, on les diffuse toujours sans les chauffer. C'est vraiment important parce que les molécules aromatiques restent relativement fragiles même si elles sont produites à la chaleur. Une fois qu'elles ont été produites, on évite de les chauffer. On ne met pas d'huile essentielle sous une bougie. On ne met pas d'huile essentielle sur une ampoule, par exemple. Ça abîme l'huile essentielle. Ensuite, une fois qu'on a le bon appareil pour libérer l'huile essentielle, quelles huiles essentielles utiliser ? Il y en a qu'on ne met pas, celles qui sont particulièrement irritantes. Par exemple, je pense au thymol, à la cannelle écorce, au coulgirofle. Tout ça, c'est trop irritant. Quand on diffuse ces molécules, c'est plutôt à éviter. En revanche, les huiles essentielles issues d'agrumes zestes, les huiles essentielles issues de conifères, et puis les huiles essentielles qui sentent le fameux vix, lequel il peut se radier, globuleux, si on aime, le ravinsara, toutes ces huiles essentielles peuvent être diffusées sans problème. Elles sentent un huile cinéole, cette odeur un peu d'eucalyptus. C'est très agréable. Même faire des synergies avec les trois catégories que je viens de citer, trouver les proportions qui vous conviennent. Vous ne pouvez pas faire de bêtises avec ça. Il faut vraiment faire ce qui vous plaît. Là, c'est hyper agréable. C'est assainissant. Ça assainit l'espace aussi. C'est ça qui est important. C'est ça. Surtout en ce moment, je pense que ce n'est pas mal. Ça me semble super approprié. Il faut juste faire attention chez les personnes qui sont allergiques, asthmatiques. Là, on peut diffuser, mais à ce moment-là, on va aérer la pièce ensuite pour limiter la quantité d'allergènes dans la pièce. Et on va limiter aussi la diffusion de temps. C'est ça, en plus. On ne diffuse pas quand la personne est là. Et ensuite, on aère. Si on peut, évidemment, sur l'institut, c'est compliqué. Mais si on peut, il vaut mieux essayer de diffuser quand on n'est pas là. On aère. Du coup, ça assainit et ça a éliminé aussi, en tout cas, on peut l'espérer, une partie des virus s'il y en avait dans la pièce. Bien sûr. Est-ce que tu aurais, si j'ai vu des questions passer, des conseils de marques éventuelles pour les huiles essentielles que tu recommandes ? Alors, moi, je ne vais pas parler de marques parce que... Oui, enfin... Non, mais j'entends la question. Ça revient souvent. J'ai envie de vous parler plutôt de distillateur parce que je trouve que c'est quand même vachement sympa d'aller, de savoir où on achète les huiles. Je te parlais des huiles essentielles. Pas de... Oui, des huiles t'as compris, c'est les huiles essentielles. Oui, oui. Et je pense que c'est quand même vachement bien de savoir où on les achète et pas simplement d'aller en pharmacie. Est-ce qu'on prend pur essentiel ? Est-ce qu'on prend un arôme ? Est-ce qu'on prend... Est-ce que ça change grand-chose au final ? Franchement, je n'en sais rien. Une marque par rapport à une autre. En revanche, d'aller chez certains distillateurs, ça, c'est intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai dans certaines régions de France des distillateurs que j'ai bien connus qui me plaisent et du coup, quand je veux des huiles essentielles issus de leur région, je les prends chez eux. Donc, en gros, on va faire simple. Il y a S&T Saga dans le centre de la France, centre-sud, qui est très sympa. S&T Saga fait des huiles extraordinaires avec des hydrolats de grande qualité. C'est vraiment des super marques. Vous avez la distillerie Bel Air qui est aussi très chouette, un peu plus au sud, là aussi, qui fait des huiles assez atypiques, mais vraiment de grande qualité. avec des hydrolats aussi. Pareil pour les S&T Saga, vous avez des hydrolats qui sont fabuleux. Vraiment deux belles guesquineries. Plutôt, là, on est sur le centre-sud de la France. À côté de chez moi, dans l'arrière-pays niçois, ce seraient plutôt les senteurs du Clos. Eux, c'est clair. C'est mes chouchous, j'adore ça. Vraiment extraordinaire. Je confirme. Oui, vraiment des huiles fabuleuses. Et puis, ils sont vraiment super sympas. Juste une petite anecdote, j'ai adoré ces trucs-là. Je suis allé il y a quelque temps dans une journée porte ouverte qui m'a animé. Et Christophe, le mec qui récolte et qui distille là-bas, disait, moi, quand je vais dans la nature récolter la lavande, je ne récolte pas la lavande. Je taille les lavandes sauvages et je récupère le produit de ma taille. Philosophiquement, quand même, on est sur un récord de la nature. Oui, c'est ça. et la lavande qu'il fait, je veux dire, lui, il est distille par étage. Vous avez la lavande 1200 mètres, 1400, 1600 et 1800. Il ne fait pas toute une... il fait des distillations différentes en fonction de l'étage de récolte. C'est fabuleux. Alors, pour qu'on dise notre petit tour, moi, j'aime bien aussi Madagascar, vous avez Astéral, évidemment, pour le Ravinsara, pour le Ravensare, c'est deux élections différentes. La cannelle écorce, le gingembre frais qui est fabuleux, le curcuma frais qui est... On a l'impression d'être dans un champ d'épices, c'est fabuleux. Et à la Réunion, c'est Aroma Vitry, qui est sympa aussi, qui fait une huile essentielle de rose, rose de mai. Ce n'est pas de la rose d'amas, c'est une rose de mai. Donc, une rose de Tantifolia à un prix, franchement, mais qui défie toute concurrence. C'est aussi des gens qui bossent super bien. Donc, vous voyez, moi, je fonctionne plutôt comme ça. Après, il y a des boutiques que je connais, il y a Trianglozen, à Nice. Je sais qu'il a des bonnes huiles, je prends aussi chez lui. Oui, chez Fred, mais sinon, c'est vrai que j'aime bien aller chez le distillateur pour savoir exactement. Oui, en fait, tu vas à la source. Voilà. C'est le plus agréable. C'est surtout que tu as le produit mer, tu vois. C'est ça. Et il n'y a rien de mieux. Exactement. Et puis, vous savez comment les gens travaillent, vous savez comment ils distillent, comment ils récoltent. C'est ça. Et tu sais, moi, c'est comme pour la phytothérapie, je recommande aux gens d'aller en herboristerie parce qu'en herboristerie, tu as le produit directement. Tu vas acheter tes feuilles ou ta fleur ou ta racine en vrac. Donc, le truc, il n'est pas surtransformé derrière. Tu vas à la source et c'est là où c'est efficace. L'autre jour, avec Caroline, justement, on en parlait. Je lui disais, oui, il y a des gens des fois qui viennent me voir en me disant, oui, alors j'ai pris des infusions là, mais ça ne m'a rien fait. Oui, non, mais les infusions, vous les avez achetées où ? On parle de quoi ? On parle d'une infusion qui est broyée, qui ne fait même pas 2 grammes ou est-ce qu'on parle d'une infusion qui a été faite à base de produits qui viennent de l'herboristerie où on a pris soit on a pris l'écorce, soit on a pris la feuille, soit on a pris la fleur et on est parti sur une forme de décoction qui sera beaucoup plus forte et qui permettra peut-être d'agir plus en profondeur. Il y a vraiment une différence et en aromathérapie, c'est pareil. Je pense qu'il faut aller à la source. C'est pour ça que je ne me suis pas envie de te poser la question sur les marques. Mais c'est vraiment, ça c'est un point qui est super important parce que ça conditionne aussi l'efficacité du traitement. C'est ça. J'oublie la Corse ! J'oublie la Corse ! Oui, j'allais te dire ! Oui ! Les illes essentielles Corse quand même ! C'est con pour quelqu'un qui a peur à la boite ! C'est clair ! C'est clair ! En moral, je me serais fait des amis. Si on y a bien avec des gens avec qui on ne veut pas être fâchés, c'est des Corse. Moi, je vous le dis. Vous avez Mandriole. Ça s'écrit U-Mandriolu, mais c'est encore si on ne dit pas les voyelles finales. De toute façon, je remettrai tout sur YouTube quand je mettrai la vidéo. Je mettrai les liens. Ok, cool. Super. Mais ça, c'est vraiment une déterminerie qui est super chouette qui est à côté d'Ajaccio. Vous avez Vital qui est plus vers Sartène, Corsica Pam. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que là, on a vraiment des distillateurs qui vont produire leurs huiles essentielles locales. Et ce qui est incroyable, c'est que vous allez payer le même prix finalement que si vous preniez une Helicrys, par exemple, chez Aromazone. Oui, parce que l'Helicrys, il faut dire que c'est assez... Ça douille un peu, non ? C'est très cher, mais bon, ses qualités sont à la hauteur de son prix. Il y en a un qui t'a repris qui t'a dit que tu oublies l'Helicrys de la Corse. Il vient de le dire, Cyril. Il vient de le dire, Cyril, t'inquiète. Oui, tu as raison, mais c'était bien vu, oui, parce que là, oublier ça, ça craint quand même. Et oui, non, les huiles de Corse, elles sont extraordinaires. Ben oui, il y a vraiment un terroir, on peut dire ça comme ça, entre guillemets, qui est assez fabuleux. Il y a un savoir-faire là-bas, oui, complètement, complètement. Et puis, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais qui me semble important vu aussi tout ce qu'on aborde maintenant, c'est le côté, enfin, l'utilisation des hydrolats. Oui. Et ça, c'est quand même aussi vraiment intéressant. Et pour le coup, il y a vraiment une règle que je respecte à 100%, c'est le fait de n'utiliser que des hydrolats issus de distilleries que je connais. Je ne prends pas d'hydrolats dans le commerce. Il faut vraiment que ça vienne d'une distillerie que je connais parce que la qualité de l'hydrolat est directement dépendante de la qualité de la distillation. Et c'est vrai que vous prenez un hydrolat chez Santiago, un hydrolat chez Astéral, à Madagascar ou de la distillerie Bel Air. Là, vous êtes sûr d'avoir une distillerie une distillation qui a été menée correctement avec un ratio plant-eau. Alors là, c'est un peu technique mais des caractéristiques on va dire qui vont garantir la qualité de l'hydrolat qu'on obtient. Et là aussi, parfois, l'huile essentielle n'est pas indispensable. L'hydrolat peut suffire. Il y a moins de contre-indications. C'est ça. C'est plus facile à utiliser. Il y a des femmes enceintes par exemple qui vont peut-être plus utiliser l'hydrolat dans certains cas que l'huile essentielle. Ce sera plus doux. Exactement. Et à raison, c'est vrai qu'on peut moins facilement faire de bêtises avec un hydrolat qu'avec l'huile essentielle. Et puis l'hydrolat, on l'utilise beaucoup aussi en esthétique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut se démaquiller avec. Il y a plein de choses. Moi, je le fais. Tu fais comme ça ? Oui, mais je compte faire des vidéos pour montrer un peu bientôt tout ça. D'accord. J'ai une copine qui a 41 ans. Tu lui donnes 30. C'est vrai. Elle a toujours fait des cosmétos. naturels, hydrolat, etc. C'est sacrément efficace. Oui, c'est clair. Alors, je vois qu'il nous reste neuf minutes. Est-ce que tu as des conseils d'ouvrage sur l'aromathérapie à conseiller ? Oui, alors. Excusez-moi. Je vais les chercher. J'ai oublié de les prendre. Ça marche. Alors, voilà. J'aurais pu en donner plus, mais je pense que ceux-là sont quand même les plus utiles. Vous avez celui-là. Donc, le titre, c'est ? Oui, mais donne le titre, c'est pas grave. Le guide terre vivante des huiles essentielles. C'est de Françoise Quick-Marinier. Alors, moi, j'adore ce livre parce qu'il vous accompagnera tout au long de votre évolution. C'est-à-dire que c'est un livre qui va très bien convenir aux débutants parce qu'il donne des recettes simples, parce qu'il explique très simplement les choses. Et en même temps, quand on commence à progresser, il va donner des informations. Enfin, il ne va pas donner, on va puiser dedans des informations un petit peu plus précises. Par exemple, la composition d'une huile essentielle, les interactions médicamenteuses, les cibles hépatiques. Et tout ça, c'est noté là-dedans. Donc, en fait, il y a différents niveaux de lecture qui fait qu'il va être adapté à la fois aux débutants et à la fois aux pratiquants, entre guillemets, un petit peu plus confirmés, à l'amateur, un peu plus éclairés. Voilà. D'accord. Et ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille pour cette raison-là. Et puis, on a un autre. C'est Femmes essentielles, le guide des huiles essentielles aux féminins d'Odmaïa qui est aussi un livre super sympa. Alors là, évidemment, c'est un public qui est plus ciblé, moins généraliste. Mais c'est aussi un livre qui est très bien fait, très bien écrit avec des synergies un peu atypiques et qui vont pouvoir aider les femmes différents. Plein de plans différents, en fait. Et aussi au cours de la vie. Donc, c'est un livre qui vaut la peine. Est-ce que tu n'en as rien à conseiller pour les enfants ? Tu sais, pour l'utilisation des huiles essentielles pour les enfants ? Non ? Compliqué. Alors en fait, pour les enfants, vous avez quand même des conseils là-dedans qui sont donnés. Et je pense que l'idéal, c'est quand même de se reporter à celui-là. Là, vous avez des synergies qui sont sécuritaires, qui sont efficaces et qui vont tenir compte des dernières avancées. Alors, juste une petite parenthèse, Danielle Festi, elle est morte depuis plusieurs années. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le… Et oui, et elle continue à s'entendre des livres. Oui, c'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Donc, bon, je crois qu'il y a quand même à un moment donné, l'aromathérapie évolue, les recherches avancent et les derniers bouquins tiennent compte de tout ça. Quand on continue à conseiller des bouquins qui sont écrits depuis longtemps et qui n'ont pas été mis à jour… Mis à jour. C'est quand même dommage. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça… Qu'est-ce que tu penses des livres ? C'est beau doux, je crois. Il y a des livres aussi plus poussés sur l'aromathérapie pour les étudiants en naturopathie qui voudraient pousser un peu plus sur tout ce qui est chromato, justement, études des chromatos, etc. Alors, si vous voulez aller plus… Ok. Faucon, tu sais, il y a Faucon aussi qui est conseillé. Sur ce genre de livre. Alors, vous avez le Faucon, l'aromathérapie scientifique, qui est bien. C'est une synthèse de plein d'approches de l'aroma différente. Il est assez complet, donc il est intéressant. Vous avez un bouquin qui est un peu ancien qui s'appelle L'aromathérapie, exactement, qui a été écrit par P. Noël et Francome. Lui, il date. Lui, vraiment, il date. Après, c'est un bouquin qui est fondateur. C'est vraiment le premier livre un peu rigoureux qui a été fait sur les huiles essentielles. Vraiment, je crois qu'on peut leur rendre hommage. Maintenant, il a été écrit il y a, je ne sais plus, c'est 20 ou 30 ans. C'est important quand même d'avoir peut-être un ancien livre pour avoir peut-être les bases ou même pour la culture. Mais surtout, d'avoir quelque chose qui, dans le temps, est récent parce que ça avance. On est sur quelque chose qui n'est pas exact et qui continue de bouger dans le temps. C'est important. Exactement. Et puis, il y a des erreurs qui avaient été faites dans ces bouquins qui ont été reportées par ailleurs sur d'autres livres, sur d'autres éditions. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des livres qui sont écrits par des personnes qui se mettent à jour, qui se tiennent au courant et qui, du coup, ne reportent pas ces erreurs. Je pense en particulier à la confusion qu'on avait faite pendant un moment entre Ravine Sarah et Raven Saré. Le nom ressemblé au niveau malgache qui était assez proche sont deux huiles essentielles qui n'ont pas du tout la même composition. Et ça, ce sont des erreurs qui étaient faites au départ dans certains livres et puis ça a été reporté parce que les auteurs ont recopié ce que les premiers auteurs avaient dit. Et voilà, ces livres-là que je vous ai cités ne font pas ce genre d'erreur. Et ça, c'est vraiment important. Le Faucon non plus. Alors, tu me posais la question sur les livres de Baudou, les petits fascicules, pédiatrie, femmes enceintes, etc. Alors, ils sont bien. Mais, moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que le livre comme ça coûte 30 euros. Et, en fait, vous n'avez que le cahier bleu central qui fait cette épaisseur-là qui est différent d'un livre à l'autre. Donc, si vous achetez 4 ou 5 livres, en fait, vous avez les 3 quarts du bouquin qui sont identiques dans les 4 ou 5 livres de la collection et il n'y a que le cahier central qui est différent. Donc, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Un peu cher. Oui, c'est clair. C'est bien que tu le précises. Ben, voilà, c'est l'avantage. Et à quand ton livre, Arnaud, toi ? Il est en écriture, mais j'avoue que les journées n'ont que 24 heures, donc j'ai un peu de mal. Moi, je voudrais faire sur la physiologie des huiles essentielles, expliquer comment les huiles essentielles agissent sur l'organisme et pas simplement dire quoi faire, mais comprendre comment elles agissent et pourquoi on doit utiliser telle ou telle huile essentielle. Est-ce que tu nous avais appris ? Ben, écoute, moi, j'ai hâte que tu me sors ton livre quand même parce que c'est plutôt pas mal quand même. Alors, il y a le blog en attendant, le blog que j'anime sur le labo, il reprend des articles en fait du livre que j'ai commencé à écrire et ce qui permet du coup d'avoir un petit avant-goût puis malgré tout pas mal d'infos. Tout est sauté. De toute façon, que tout le monde se rassure, je vous mettrai après tous les liens pour que vous puissiez retrouver Arnaud facilement et je remettrai aussi les photos des bouquins que tu as présentés et dans la vidéo YouTube, je vous mettrai tous les liens aussi en barre de description. Je précise parce que je sais que je vais être assaillie de questions après le direct. Écoute, il reste trois minutes. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ben, écoute, je pense que les huiles essentielles, c'est un outil qui est fabuleux et à mon avis, ce qui est important, c'est de se former. C'est d'éviter les automédications. Bon, pour les petits bobos, c'est sûr que… Oui, pour la bobologie du quotidien, ça va. Mais ça peut être intéressant de se former pour justement éviter les problèmes, les interactions. Les surdosages, les interactions. Exactement. Il faut quand même préciser qu'il y a quand même beaucoup de gens qui finissent au centre anti-poison parce que, par exemple, ils ont mis un dosage trop fort d'huiles essentielles dans leur thé. Ça, c'est des trucs que j'ai entendus. Tu vois ? Et ils finissent au centre anti-poison parce que c'est pas un truc à faire, par exemple. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a aujourd'hui de plus en plus aussi, même en France, de marketing de réseaux qui se développent avec les huiles essentielles. Ouais. On peut les citer ou pas ? Oui, vas-y, ouais. Il y a Young Living, il y a l'autre, j'oublie son nom, celui qui est très répandu au Canada, j'ai oublié. Bref. Et ce sont des sociétés qui vendent des huiles essentielles. Souvent, ce sont des conseillères qui vendent ça sans aucune formation. Forever Living, comment ils s'appellent ? Et l'autre, j'oublie son nom. Ça me reviendra. Peut-être que quelqu'un le dira. Herbal Life. Herbal Life, non ? Non, non, non. Bon, enfin, voilà. Et c'est vrai et ça, ça pose vraiment problème parce que les conseils qui sont donnés ne sont pas judicieux la plupart du temps et ça peut aboutir vraiment à des gros problèmes. Ma grand-mère, elle avait eu un gros problème parce qu'il y avait une conseillère de Forever Living qui lui avait donné des produits alors qu'elle avait une cirrhose au foie. Elle a fini à l'hôpital. Elle a fini à l'hôpital en réanimation. Ce n'était pas une blague. Ça a vraiment créé de grosses, grosses complications. Et oui, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin du tout. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important de ne pas forcément aller vers cette facilité même si ça se répand de plus en plus. Voilà. Donc, on ne généralise pas. On pense à se former, à acheter des bons bouquins. Arnaud, franchement, merci pour ce direct. C'était super chouette. Avec plaisir. Ça m'a fait très plaisir aussi. Merci Charlotte. Merci à toi. Et puis, merci à tous d'avoir été là. Et puis, on se reverra peut-être pour un prochain direct ou si j'arrive à redescendre sur la côte entre ces quatre. Avec plaisir. Merci à toi. Je vous souhaite une belle journée. Allez, je vous jure la suite. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501